Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que je vous avais dit que j'allais faire le tirage au sort pour les participations à l'association Hermus. Du coup voilà, j'ai noté les numéros de 1 à 17 sur des petits bouts de papier. Alors attendez parce qu'en plus je ne suis pas très maligne, j'ai tout mélangé. Donc je vais vous montrer les papiers et je vais les mettre dans le bocal au fur et à mesure, donc le numéro 1. J'essaie de vous baisser un peu, que vous voyez le bocal peut-être. Je suis désolé, je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais vous reculer, voilà. Et donc je vais tenir le bocal comme ça, ça sera plus simple. Donc le numéro 1, le numéro 2. Je le plie en 2 et je le mets dans le bocal. Je cherche quelque chose qu'il pourrait surélever mon bocal, alors attendez. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Ouais, vous allez voir quand je vais le mettre dans le trou, ça sera plus pratique. Le numéro 3, vous ne voyez rien du tout. Le numéro 4. Le numéro 5. Je fais du tout petit papier, je ne sais pas si ça va être pratique, mais bon. Le numéro 6. Donc le 6, je lui ai fait des traits en bas pour le reconnaître, mais je n'écris pas le 6 et le 9, pareil. Donc ça devrait aller. Le 7. Puis en plus, vous voyez les numéros à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Le numéro 8. Le 9. Je ne sais pas comment on fait pour renverser les trous. Donc nous en étions au 10. Le numéro 11. Le numéro 12. Le numéro 13. Le numéro 14. Le 15. Le 16. Et le 17. Donc vous savez que ça partira d'ici, enfin, à partir de fin août. Je vous avais dit, enfin, voilà, on va prendre des vacances à peu près jusqu'au 15 août, je crois. Le 15-16 août. Donc voilà, le temps que, ensuite, je fasse les envois correctement. Voilà. J'ai commencé, enfin, je suis en train de préparer des choses, mais disons que je ne voulais pas, je n'aurais pas le temps de tout faire avant de partir aux vacances. On part la semaine prochaine. Donc, enfin, on part dimanche prochain, donc dans une semaine. Donc voilà. Donc, je secoue le bocal. Enfin, vous n'allez pas avoir grand-chose, parce qu'évidemment, j'ai pris un bocal qui est tout décoré. C'est sympa pour la déco, mais ce n'est pas sympa pour les numéros. Et donc, j'ai dit que j'en sortirai cinq. Donc voilà. Donc, c'est des petites enveloppes garnies. Donc, j'ai un numéro que je pose là. Ce que je vais faire, je vais prendre directement les cinq papiers. Hop là. Un deuxième. Ah ben non, ça ne le fait pas. Alors, attendez. Un deuxième numéro. Un troisième qui est tombé tout seul. Et voilà, c'est évident, c'est le numéro de la chance. Alors, j'ai dit que j'en ferai cinq. Un quatrième. Et donc, on va prendre un cinquième. Et ensuite, je vais vous donner les numéros et les noms correspondre. Donc, le bocal, je le pose là. Hop, on n'y touche plus. Donc, alors. Ah ben. On a le numéro un. Alors, hop, je vous montre. Donc, le numéro un, ce qui correspond à Miss Miss Chantillon. Donc, je vous laisse me renvoyer un mail. Je mettrai mon adresse mail sous cette vidéo pour pouvoir avoir votre adresse postale, s'il vous plaît. Parce que je n'ai pas noté toutes les adresses postales. Ensuite, on a le numéro 11. Donc, le numéro 11, c'est Magiscrap. Alors, attendez. En même temps, hop, je me fais des petites notes. On a le numéro 15. Donc, le numéro 15, c'est Dominique T. Ensuite, on a le numéro 16. C'est Sylvie. Et le numéro 17, c'est Kinou 41. Donc, eh ben, ça correspond. Enfin, c'est... Voilà, je vous demanderai de me renvoyer vos adresses. Parce que je ne les ai pas toutes gardées. Et sur certaines... Enfin, derrière certaines enveloppes, des fois, on lit mal les adresses. Enfin, voilà. Pour ne pas faire d'erreur, je vais vous mettre, donc, sous cette vidéo, mon adresse mail. Et je vous demande de me renvoyer les filles, s'il vous plaît. Vos coordonnées avec votre adresse postale. Et en stipulant bien que c'est pour le petit concours de l'association Hermus, on va dire. Ou pour le concours de l'association Hermus, comme vous voulez. Parce que, comme ça, je saurais en retour de vacances à quoi correspondent les mails. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada